Attention, alerte info, les chrétiens nés de nouveau ne seront pas pardonnés de leur péché, du moins pas aussi facilement qu'ils ne le pensent. Les non-chrétiens, les athées, les catholiques, les musulmans, les sataniques, les démons seront pardonnés, s'ils se convertissent, bien sûr, à la fois en Christ. Mais les véritables chrétiens nés de nouveau, eux, ne seront pas pardonnés du fait qu'ils ont la pleine connaissance, qu'ils ont bafoué, ignoré, abîmé. Si un chrétien nés de nouveau commet un péché, il n'a pas d'excuse et sera plus durement jugé par Jésus-Christ Dieu. Or, qu'un non-né de nouveau est comme un enfant, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et quand il rencontre Dieu dans sa vie et qu'il se convertit dans la foi en Jésus-Christ Dieu, tous ses péchés sont effacés directement. En une seule fois, Dieu oublie ses péchés et efface l'ardoise du nouveau converti. Mais être déjà dans la foi en Christ et continuer à faire le péché, là, c'est grave, très très grave même. Ce n'est pas pardonnable. Cela serait bien trop facile de vivre dans la débauche et le péché et de demander pardon à chaque fois, dix fois par jour. Il ne faut pas prendre Christ pour un abruti de service. Son regard sera bien plus dur sur ses élus nés de nouveau que sur ceux qui ne l'ont pas encore reconnu. Le non-converti est excusable aux yeux de Christ car il n'a pas la pleine connaissance du bien et du mal, ni du message, ni de la lumière. Mais être dans la lumière de Jésus et continuer à vivre dans le péché, là, c'est grave aussi. Alors, si tu es chrétienné de nouveau, ne te pense pas déjà sauvé. Si tu continues à faire des péchés et ne te crois pas, pardonnez automatiquement. Il n'y a pas d'automatisme chez Dieu. Jésus pardonne à l'infini. « Combien de fois puis-je pardonner ? Sept fois, lui demande un disciple. » Jésus répondit « Sept fois, soixante-dix, sept fois. » Ce qui veut dire, en réalité, à l'infini. Mais Jésus dit aussi « Celui qui blasphème contre le Père, il lui sera pardonné. » « Celui qui blasphème contre le Fils, il lui sera pardonné. » « Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, à celui-là, il ne lui sera pas pardonné. » « Là où tous les points centrales, certains entendent parler du Père ainsi que du Fils. » « Mais on n'a pas eu la pleine connaissance. » « Les gens de ce monde perverse de perdition, il leur sera pardonné, car ils sont comme les enfants, innocents, ne connaissant rien des choses divines du plan de Dieu. » « Mais ceux qui ont eu accès au Saint-Esprit, ce sont les élus, les saints des saints. » « Ils sont les saints disciples de Jésus-Christ Dieu. » « Ils sont le temple de Christ, le réceptacle du Saint-Esprit. » « Comment pourraient-ils encore pécher à répétition ? » « À cela, il ne leur sera pas pardonné, car ils n'ont aucune excuse. » « Alors, frères et sœurs en Christ, ne vous croyez pas sauvés et continuez à éviter le péché venant de ce monde qui n'est pas le vôtre. » « Le pardon de Christ n'est pas pour vous, mais pour les non-nés de nouveau. » « Pour vous, les disciples, la discipline est plus haute et rigide. » « Vous êtes sur le fil du rasoir. » « Vous avez encore droit au pardon de Christ. » « Oui, bien sûr. » « Mais vous, vous n'avez plus le droit de vous moquer de lui, du Saint-Esprit. » « Alors, attention à vous. » « Amen. » « Amen. »